Bienvenue à la grande édition de ce soir, Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, Félix-Antoine Tshisekedi prend la tête de la présidence tournante de la SADEC, la République démocratique du Congo, succès de Malawi pour un an, parmi les priorités implémentées, les programmes des infrastructures dans la région. Johnny Luboya Kachama donne l'assaut sur la tracasserie des populations onitories. Il supprime les barrières illégales et interdit les services non autorisés aux frontières, décision encouragée par la FEC et la société civile locale. Deux usines abandonnées depuis dix ans dans la brousse au Congo central pour des raisons non encore élucidées. Elles ont coûté plus de 3,5 millions de dollars américains au trésor public pour l'office des routes. Il y a un problème de raccordement à l'énergie. Le gouverneur Guy Bandou a dépêché sur place son ministre des Travaux publics. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information qui vous est livrée à une heure de retard. Vous le savez, c'est à cause de la rétransmission en direct des travaux du sommet de la SADEC, tenue à Kinshasa, précisément au Palais du Peuple. Justement, Kinshasa mobilise à Moscou contre les groupes terroristes qui sèment la mort dans l'est du pays. Le gouvernement fait un appel d'air. Il faut des équipements pour les farder ces messages relayés par le ministre d'État à la Défense devant 40 nations réunies dans le cadre de la Conférence mondiale sur la sécurité. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. Félix Antoine Tshisekedi, porté par ses pairs à la tête de la SADEC, il connaît ses priorités. Il a pris l'engagement d'implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures dans la région. On revient sur les grands moments de la cérémonie de prise de fonction au Palais du Peuple. Reportage de Pierre Kibambeso Moïsa. Un franc succès, le 42ème sommet de la Communauté des Développements de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été, au regard notamment de la forte présence des chefs d'État, 10 au total, qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Le président de la République et ses hôtes d'Omak, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi, 17 août 2022, au Palais du Peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, placés sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui entourait les premières dames des pays participant au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sur temps, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilité. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur, qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19, avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP, 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. Et puis, ces réactions recueillies par nos reporters sur place pour saluer cette action diplomatique de la République démocratique du Congo. Le Palais du Peuple dans la commune de Linguala c'est le somptueux cadre choisi pour abriter le 41e sommet ordinaire de chefs d'État et du gouvernement de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Bien aménagé pour la circonstance, le site a revêtu sa plus belle robe pour accueillir les hôtes de marque, le chef d'État et les représentants de différents pays membres de la SADEC. Rien n'a été négligé outre la rénovation des infrastructures, l'on a aussi songé à la santé des participants aux travaux avec ces dispositifs médicaux au cœur du 41e sommet de la SADEC assuré par la clinique mobile présidentielle. Ici, c'est juste une mini soins intensifs comme une réanimation, juste le temps de stabiliser et de référer aux structures qui ont été choisies pour l'ouverture. Nous avons la clinique présidentielle et puis le cinquantenaire qui est tout près ici. Sinon, si tout se passe bien, pas de problème. Nous avons des moniteurs, nous avons un respirateur, nous avons l'oxygène, nous avons des moniteurs de surveillance. Ça, c'est un défrigérateur automatique. En cas d'arrêt cardiaque, quand on fait le massage, on peut recourir à ça aussi. Nous avons juste deux lits d'observation. C'est juste pour les urgences, pour les VIP. La presse accréditée au sommet a été mise dans les conditions requises pour faire son travail, grâce notamment au centre de presse moderne. C'est une agréable surprise, parce que quand j'avais quitté le pays, je n'avais pas laissé les choses comme ça. J'ai vu ça à l'Union européenne, j'ai vu ça dans différentes capitales européennes, mais je reviens ici pour la savoir que je me constate qu'il y a un presse inter, c'est important. Il y a des bonnes conditions de travail. Le matin, nous travaillons, nous couvrons chaque activité, chaque événement, chaque conférence. Aujourd'hui, c'est presque l'ouverture et la clôture de ce sommet. Franchement, en parlant, on a eu à travailler de meilleures conditions et coup de chapeau à ceux qui ont géré le média. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement le directeur Éric Nindou, qui s'est activé, qui s'est évertué à mettre les journalistes et choisir pour couvrir ses travaux comme bien de haute portée internationale, ici et au Palais du Peuple. Il nous a trouvé une salle de presse commode répondant aux standards internationaux et ça nous a permis de bout en bout à réaliser un travail réfléchi, intelligible pour des résultats escomptés. Ces chevaliers de la plume, journalistes, reporters et les caméramens et webmasters ont été des témoins privilégiés de la passation de pouvoir entre le président sortant, président du Malawi, Lazarus Chakouera et le nouveau président en exercice de la SADEC, Félix Antoine Tshisekedi. Avant la grande messe du Palais du Peuple, les chefs d'État membres de la Troïka de la SADEC ont eu un mini-sommet dans la salle des banquets. Ils ont passé en revue les questions liées à la défense et à la sécurité dans la sous-région. En marge du 42e sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, ouvert à Kinshasa ce mercredi, il s'est tenu une rencontre en format réduit du comité ministériel de l'organe de la Troïka, l'une des structures de la SADEC qui s'occupe des questions liées à la politique, défense et sécurité des pays membres. Les travaux étaient éclatés en deux parties, d'abord l'avant-midi avec les experts et quelques membres des gouvernements, puis l'après-midi avec les chefs d'État des pays membres de la Troïka. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et du Botswana. Le Lesotho et le Mozambique, via leurs représentants, ont également pris part à ces travaux comme invités. Dans un communiqué lu par le modérateur rapporteur du jour, les chefs d'État de la Troïka de la SADEC ont adopté plusieurs résolutions à huis clos. Compte tenu du caractère hautement stratégique de l'organe, ces résolutions seront soumises lors des travaux en commission avant la clôture, proprement dite du sommet prévu, ce mercredi après-midi. C'est vers 17h que les trois chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, cadre choisi pour abriter les travaux de la Troïka. Bien avant leur entrée dans la salle, les chefs d'État et leurs représentants ont pris une photo de famille sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les travaux ont été clôturés sous la présidence de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération, étant donné que c'est le pays de Mandela qui préside cette structure de la SADEC. La Troïka, qui fait office de conseil de sécurité de la SADEC, est un organe crucial de cette organisation sous-régionale, dont la mission lui attribuée est, entre autres, de proposer des résolutions pertinentes en cas d'une éventuelle agression ou crise sécuritaire qui perturbe un des États membres, à l'exemple de la République démocratique du Congo, qui, depuis un temps, subit une agression par différents mouvements rebelles dans sa partie Est, parmi lesquelles le M23, soutenu publiquement par le Rwanda. La 42e session de la SADEC devra, en principe, adopter des résolutions visant à condamner ce comportement du Rwanda au besoin décidé d'un quelconque soutien au pays de Félix Antetiseké d'Itilombo en vue de lui permettre de faire face à cette situation. Et aujourd'hui, 17 août 2022, le président de la République a signé une ordonnance portant en prorogation de l'état de siège. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er être corrigé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 18 août 2022 l'ordonnance du 3 mai 2021 tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa. Le 17 août 2022, Félix-Antoine Chiseké de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukundekieng, premier ministre, pour copie, conforme certifiée à l'original, le 17 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Des visiteurs inhabituels au musée national du Congo, après la cérémonie d'ouverture du sommet de la SADEC, la première dame de la RDC, Denise Nya Kerochi, Sékédi, a convié les épouses des chefs d'État présentes à visiter ce lieu de la mémoire. Naïcha Kialamoui, la reportage. Elles sont à Kinshasa, dans la suite de leurs époux, pour prendre part au 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les premières dames de la Namibie, du Malawi et la reine des Swatini ont été invitées par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nya Kerochi, Sékédi, pour un moment de communion avec la terre qui les accueille. Et c'est au musée national du Congo que Denise Nya Kerochi, Sékédi, convie ses hôtes pour un voyage au cœur de l'histoire du passé et du présent de la RDC à travers sa culture. Stand après stand, les premières dames se planchent dans ce que la RDC offre de beau et riche. son dialogue avec la nature, sa perception de l'être mieux, sa philosophie par des produits originaux, l'art artisanal et culinaire. Diversité qui fascine et qui titille la curiosité des fausses de l'édise qui n'hésitent pas de faire des achats souvenirs. Au cœur du musée, les premières dames découvrent l'âme même du Congolais par ses tableaux, ses instruments traditionnels de musique, ses masques et autres outils contemporains. Les premières dames ont suivi avec attention l'histoire de la RDC comptée par le guide à travers les œuvres exposées. 24 heures plus tôt à leur arrivée, les hôtes de la première dame ont été reçus chacune en bilatéral par la distinguée Denise Nekirouchi-Sikidi. Avec chacune d'elles, des sujets spécifiques ont été exploités comme par exemple ceux des activités de l'organisation de première dame d'Afrique évoquées au cours des entretiens avec la distinguée Monica Géingos, présidente de l'OBDAD. Toutes les occasions contribuent au partage de la chaleur africaine et la première dame de la RDC n'a pas raté celle-ci. En marge de la rencontre du sommet de Kinshasa, la société civile venue des différents États membres tient les discussions. Les participants réfléchissent sur les défis qui entravent le développement. Marie-Louise Mbella. Il faut une solidarité et une réponse régionale pour résoudre les problèmes des paix et de croissance économique en Afrique australe. D'où l'atténuée à Kinshasa de ses travaux alternatifs organisés en marge du 42e sommet de la SADEC. Depuis ce 16 août 2022, les acteurs de la société civile venus des pays membres de la SADEC réfléchissent et échangent autour du thème défier l'extractivisme et s'approprier nos ressources pour un développement centré sur des populations. Les panélistes ont successivement procès à un tableau sombre reflétant les problèmes presque identiques auxquels sont confrontés les pays membres de cette organisation d'intégration régionale entre autres le mécanisme de résolution des conflits et les solutions aux problèmes soient des solutions qui prennent en compte les positions des peuples de la SADEC. Nous pensons que c'est important pour que les chefs d'État aient du temps à suivre la voie des citoyens de la SADEC. Nous avons beaucoup de difficultés de rencontrer les chefs d'État et nous aimerions que les recommandations qui vont sortir de ce sommet le peuple de la SADEC puissent atteindre le président premièrement le président de la République démocratique du Congo qui prend la présidence de la SADEC mais aussi le secrétaire exécutif de la SADEC. Les questions liées aux conflits armés largement évoquées conflits qui contribuent au pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Avec une ferme détermination tous sont unanimes les changements de la donne s'imposent. Une feuille de route est attendue au terme des travaux amorcés et sera soumise au nouveau dirigeant de la SADEC Félix-Antoine-Tissékédi président de la République démocratique du Congo. Le 15 août 2022 le président de la République a signé une ordonnance autorisant la ratification du protocole de la SADEC sur la science la technologie et l'innovation estique en sigle vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en conseil de ministre ordonne article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa premier de la constitution la ratification du protocole de la SADEC sur la science la technologie et l'innovation signé à Johannesburg par la République démocratique du Congo le 17 août 2008 article 2 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 15 août 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo Jean-Michel Samaloukonde Kieng premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 15 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet sécurité nationale à Moscou Kinshasa demande le soutien de la communauté internationale la RDC a besoin des moyens nécessaires pour les opérations militaires contre les forces négatives c'est le message transmis par Gilbert Kabanda ministre de la Défense nationale devant plus de 300 participants à la conférence mondiale sur la sécurité tenue à Moscou Jojo Ndib la conférence axée autour de la sécurité internationale la dixième du genre la première et la deuxième session ouverte le mardi 16 août 2022 ce forum mondial qui réunit 300 délégués venus de 40 pays à travers les cinq continents dans la salle de conférence du quartier général des forces des défenses et des sécurités russes cette conférence est placée sous la présidence du ministre de la Défense russe le général d'armée Sergei Chogou c'est le président de la fédération des Russies Vladimir Poutine qui a officiellement donné les coups d'envoi de cette conférence internationale par visioconférence devant les participants le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga a fait entendre la voix de la RDC l'objectif immédiat du ministère de la Défense de mon pays et de mobiliser et d'obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la République démocratique du Congo en faveur des opérations contre les groupes armés forces négatives groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord Kivu du Sud Kivu et de l'Itorie où ils commettent des tueries des massacres et des destructions depuis un quart de siècle l'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité avec à la clé des images atroces oeuvres de barbarie du terrorisme perpétré par des pays voisins de l'Est qui se distinguent par leur esprit hégémonique et expansionniste auteur des pillages des ressources minières du Congo depuis le 15 août 2022 le chef de l'état a signé une ordonnance loi autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires tienne en sigle vu la nécessité et l'urgence aux propositions du gouvernement délibérées en conseil des ministres ordonne article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la constitution la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires tienne adoptée par l'organisation des Nations Unies en date de 17 juillet 2017 signée par la République démocratique du Congo le 20 septembre 2017 et entrée en vigueur le 22 janvier 2021 article 2 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 15 août 2022 Félix Antoine Tchisekedi Tulumbo Jean-Michel Samalou Kondekien est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 15 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet les enjeux de la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba les professionnels des médias ont été édifiés sur ces dispositions c'était au cours d'un atelier de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale avec le MNS Jacques Thubaut Boinej Durant deux jours le panel de professionnels de médias a été édifié à Roméo-Golf dans la commune de la Gombe sur l'importance de donner la meilleure information en temps de conflits catastrophes et de crises sensibles au genre dans la couverture médiatique avec pour objectif final de consolider la paix sociale la sécurité et la cohésion nationale Patrick Moutombo Kambila coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis de l'accord d'Addis Abeba s'est penché sur les enjeux de la mise en oeuvre de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région pour les cordats l'accord d'Addis Abeba est un instrument par excellence de gestion et de prévention des conflits dans la région par ce temps où le président de la République est en train de mener des efforts inlassables pour le retour de la paix à l'Est notre accompagnement à ces actions voudrait que nous puissions d'abord commencer par la bonne communication avec ceux qui animent les médias vous savez qu'à l'ère des réseaux sociaux tout le monde peut écrire tout le monde peut dire ce qu'ils pensent j'ai évoqué l'aperçu historique de l'accord cadre j'ai évoqué aussi la substance des engagements que les pays ont pris par rapport à cet accord cadre les engagements régionaux qui veulent qu'aucun état qui a signé l'accord cadre ne puisse soutenir des forces hostiles pour déstabiliser l'autre par ce temps avec l'agression d'autres pays et victimes avec l'instrumentalisation de M23 par le Rwanda et nous avons et nous avons demandé à la presse de le savoir et nous nous inscrivons dans la droite ligne du président pour demander au M23 de cesser toute hostilité et de se retirer de toutes les positions qu'il occupe sur notre territoire national Cet atelier de formation de journalistes a été organisé par le CAFCO avec la collaboration et appui d'autres partenaires notamment l'ambassade du Canada en RDC et les Global Network of Women Peace Builders En Nitori fin du règne de l'arbitraire les barrières illégales ont été supprimées aux frontières le gouverneur Johnny Luboyan Kachama interdit le fonctionnement des services non autorisés des décisions courageuses saluées par la FEC et la société civile locale Junior Sélémani La société civile force vive de Nitori s'est dit satisfaite de l'engagement de l'administration militaire dans l'éradication des violences et des antivalères dans cette province action qui répond favorablement aux cris d'alarme de la population a dit l'ingénieur Didone Lossa son coordonnateur dans une déclaration ce mardi A nos jours la société civile force vive de Nitori est reconnaissante des manifestations de bonne foi de l'autorité provinciale à faveur de la demande des paisibles citoyens Entouré du président intérimaire de la FEC à Nitori et du président des transporteurs le numéro 1 de cette structure citoyenne salue la décision du gouverneur militaire supprimant les barrières sur différents axes routiers de la province jadis à la base de la tracasserie de la population il salue également l'interdiction faite à certains services de l'état de fonctionner aux entrées de la ville de Bougnon même son de cloche pour le président intérimaire de la FEC à Nitori Daniel Mouguissa appelle ses membres à accompagner l'administration militaire en paie convenablement le taxe et ses impôts son excellence monsieur le gouverneur de la province de Litori m'a promis que d'ici là quelques jours il va mettre fer il va faire fuir les tracasser c'est quelque chose à salir sans aucun doute le temps de siège permet de régler de nombreux problèmes jadis décriés en province de Litori la RDC était à l'honneur hier à Brazzaville à la foire internationale de l'artisanat la créativité des artistes a captivé le public venu contempler le génie congolais Mireille Ndé Kessilouvouni mardi 16 août 2022 journée consacrée à la RDC invité d'honneur de la première édition de la foire internationale de l'artisanat au Congo Brazzaville journée démarquée par deux grandes activités dédiées à la culture d'une part et à l'artisanat d'autre part une initiative louée par Catherine Katungoufura ministre de la culture et art de la RDC qui a dans son allocution remercié la république sœur du Congo Brazzaville pour la tenue de ce grand événement visant la promotion de l'artisanat en rélevant les liens étoiles qui existent entre la culture et l'art le prétexte qui nous réunit au cours de ces assises est l'expression majeure de la liberté créatrice et révélatrice des potentialités inouïes de nos peuples je félicite donc ici exposants artisans et artistes pour magnifier la culture au travers leurs œuvres esthétiquement remarquables et à en croire les images qui traversent le continent tout entier il s'en est suivi une visite guidée des stands question de mieux s'approprier de la portée de la richesse et de la qualité exceptionnelle des œuvres culturelles et artisanales de la RDC par la ministre de la Culture qui a été également impressionnée par le savoir-faire de ses compatriotes cette journée dédiée à la RDC restera un des points culminants de cette première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui tire ses rideaux ce mercredi 17 août 2022 et qui a connu la participation remarquée de deux membres du gouvernement de la RDC à savoir Maître Eustache Mohanji Mbembe de l'entrepreneuriat et Madame Catherine Katungoufoura de la Culture et Art De l'intérêt sur l'évolution du processus électoral en RDC la diaspora est allée s'informer à la centrale électorale sur le niveau de préparation autant que Solange Massumbuko élu national de la Loukonga intéressé par la participation de la femme aux échéances électorales Tétis Samba Hervé Poudy Tous aux urnes c'est le souhait de l'ensemble de la population congolaise le gouvernement de la République démocratique du Congo y tient et chacun veut apporter sa pierre à la réussite du processus électoral c'est le sens de la visite ce mercredi de la députée nationale Solange Massumbuko élu de la séconscription de Loukonga venu à la rencontre du président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi pour avoir une idée exacte sur l'évolution du processus électoral j'ai trouvé qu'il était important de voir le président de la CENI pour me renseigner sur l'évolution des préparatifs des élections 2023 et aussi voir comment participer à chaque étape à la sensibilisation des femmes et des jeunes sur le processus électoral et toutes les autres étapes qui suivront dans le cas échéant dans un autre décor le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manaralinga a échangé avec une délégation de l'organisation internationale des Congrès de l'étranger avec à la tête son coordonnateur général Jean-Baptiste Kinda Di Kabate notre souci est connaître comment est-ce que nous allons commencer à mobiliser nos amis qui sont là-bas pour enfin que les élections puissent se passer dans le calme et dans la paix le président insiste pour dire que nous ne voulons pas les glissements nous voulons qu'en 2023 en décembre que nous ayons les élections il s'y est de souligner que cette phase pilote prend en compte cinq pays dont la France la Belgique les Etats-Unis d'Amérique le Canada et l'Afrique du Sud Patrick Mouyaya dans un auditoire le ministre de la communication devait expliquer aux jeunes de l'université libre de Kinshasa comment se prépare le conseil des ministres qui décide de la matière à inscrire à l'ordre du jour des jeunes au fait de l'actualité n'ont pas épargné le porte-parole du gouvernement Gaëtan Magalan reportage Sur invitation du professeur Francis Kalombo-Tamboua le ministre de la communication et de médias porté-parole du gouvernement a brèvement rappelé à l'auditoire les us et coutumes qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde dans la suite de son allocution le ministre Patrick Mouyaya a expliqué aux étudiants le relation existant entre les différents institutions de la République démocratique du Congo s'agissant du conseil de ministres qui est une réunion officielle hebdomadaire du gouvernement le porte-parole du gouvernement RD congolais a par des mots simples expliqués aux étudiants comment il s'y prépare s'étient et est rendu public comme on sait qui concerne un cabinet ministériel le ministre Patrick Mouyaya a souligné que presque tout le ministre a le même nombre de conseillers chaque ministre nomme ses conseillers comme s'il a doit être toutes nos excuses pour ce petit désagrément discussion entre le banc syndical et la direction générale de la RTMC des moments de concertation pour aplanir les divergences et donner la vraie information attendue par tous les agents les travaux ont démarré aujourd'hui Anastasie Dumbo Dieu merci Les travaux de la commission paritaire employeur syndicat de la radio télévision nationale congolaise bel et bien lancé à l'institut congolais d'audiovisuel tout est parti d'une minute de silence observé en mémoire de Pauline Kaboku interprète de malentendant le directeur général ad interim Belide Mbunga qui a donné le coup d'envoi de ses assises en présence du directeur des ressources humaines et le cadre de la RTMC appelle ses partenaires du monde du travail à privilégier l'idée commune entre les deux parties pour dégager des pistes de solution aux différents problèmes qui rangent la RTMC c'est là au profit de son personnel La dernière paritaire je viens de l'apprendre a eu lieu pratiquement il y a trois ans et personnellement j'ai tenu à restaurer cette pratique légale qui est une concertation régulière entre les syndicats et l'employeur parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble parce que le DG n'apporte pas des solutions magiques bien au contraire il a même le problème il est soumis à tout le monde on discute en cogite là-dessus et au final les solutions sortent et c'est ça justement la concertation je suis heureux d'avoir lancé ces travaux parce qu'ils vont nous permettre de tirer au clair certaines situations malencontreuses de donner l'information la vraie à nos délégués syndicaux et lesquels voudront bien régler ces informations à leurs syndiqués quant à lui le président de la délégation syndicale nationale qui tient à remercier le directeur général à des dérimes de la RTMC souhaite plutôt que ces travaux soient les paris gagnants-gagnants pour les deux parties aussi les résolutions de ces travaux a-t-il dit ne doivent pas rester lettres mortes pour restaurer l'outil de production pour la réalisation effective des programmes des émissions TV et radio notons que ces travaux de cette commission mixte sont placés dans les contextes de la courtoisie et de la compréhension mutuelle électrification du conlouk à Kinshasa les travaux reprennent dans deux semaines après une décision de justice le matériel saisi pour vérification ont été retournés à la SNEL explication Yvette Macontime les câbles et autres matériels électriques présentés il y a quelques mois comme abandonnés dans une concession au quartier Canlouk alors qu'ils étaient destinés aux travaux des réhabilitations du réseau électrique du quartier Canlouk ont été remis à la SNEL SA pour la poursuite des travaux la main levée de la justice a été obtenue après une enquête menée afin d'élucider toutes les zones d'ombre le parquet qui avait scellé autorise à présent la SNEL SA à poursuivre son travail d'électrification du quartier Canlouk commune d'Engalima par l'entreprise contractante il n'y a plus d'empêchement pour le moment pour qu'on puisse démarrer les travaux de Canlouk ces matériels qui étaient saisis d'une manière conservatoire comme on va les disponibiliser maintenant auprès de la SNEL et éminemment nous allons respecter l'instruction du chef de l'état de redémarrer les travaux de Canlouk avant la fin du mois d'août il n'y avait rien de tel toutes les procédures ont été respectées dans la passation de ce marché et les procédures concernant la mise à disposition ou l'acquisition de ces matériels ont été respectées maintenant là nous sommes prêts à redémarrer les activités de Canlouk voulu par le président de la république Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo ces travaux permettront aux habitants du Canlouk de vivre le bonheur de l'électrification étonnante découverte à Manterne au Congo central deux usines pour fabriquer les matériaux de construction des routes ont été abandonnées depuis dix ans elles ont coûté près de 4 millions de dollars américains au portefeuille de l'état Léopold Mbadou commissaire général aux infrastructures a été dépêché sur place regardez ces images Manterne route Bomacella l'herbe des millions de dollars américains cette usine de concassage installée ici par l'office de route n'a jamais fonctionné avant les 20 kilomètres on les achemine à Matadi à Matadi ça doit arriver vous pouvez faire des routes à Matadi asphalter les routes la couche d'enrobés on peut le faire dans une province qui a un réseau routier pauvre ne pas bénéficier d'un tel outil étant gâché estime le gouverneur Guy Bandou Ndougidi qui une fois informé a dépêché le commissaire général aux infrastructures Léopold Mbadou pour une inspection Cet investissement public qui a été littéralement abandonné depuis 2012 qui a coûté au trésor public plus de 3 millions 500 000 dollars mais abandonné à la brousse alors que nous réfléchissons sur le nouveau défi à relever par rapport à l'entretien la réhabilitation et la construction de routes au Congo central La province du Congo central dispose de plusieurs ressources pour être utilisée dans la construction des routes Le gravier que vous voyez ici que je détient ça vient de ce moelleau quand c'est cassé ça devient comme ça et puis quand c'est cassé ici ça va devenir le granulé que vous avez pris là-bas voilà et là il y a la pelle ou bien la pelle pour recueillir Le patron des infrastructures a également été renseigné sur l'usine de fabrication des enrobés ces deux unités peuvent produire des moellons de la caillasse et de l'asphalte sur place Il y a certains équipements qui manquent notamment les finisseurs même les juratoires et il faut de l'entretien il y a des travaux de génie civil qui ne sont pas encore terminés les travaux de génie civil il y a le problème des raccordements au courant électrique tout ça qui nécessite un financement additionnel ou complémentaire que le feu de route est en train de chercher Le plan de développement des 145 territoires voulu par le président de la république Félix Antoine Chisekedi passe par des infrastructures de qualité pour assurer le désenclavement et la création des emplois L'exécutif provincial travaille avec détermination pour la matérialisation de cette vision Des emplois pour les jeunes en Afrique les initiés à la protection de l'environnement c'est la demande du continent africain faite à la conférence organisée par les leaders mondiaux à Séoul Alain Bikaï reportage La question de la paix en Afrique et l'encadrement de la jeunesse africaine était aussi au centre des échanges des leaders mondiaux réunis à Séoul capitale sud-coréenne sous les auspices de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle 350 dirigeants du monde présents à la conférence sur les leadership se sont mis d'accord à consolider la paix dans les mondes en particulier dans la péninsule coréenne dans son discours la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle docteur Ak-Jack Moon a exhorté les participants à évrer pour l'avenir d'un monde unifié sans barrières partisanes et religieuses c'est vraiment difficile de trouver un espoir vrai dans ce monde partout où que vous regardiez il y a des guerres la division d'idéologies et d'autres problèmes critiques qui menacent la prospérité et le bonheur de l'humanité c'est l'ancien premier ministre nigérien Brigitte Rafini qui a porté la voix du continent noir à cette conférence Brigitte Rafini a mis l'accent sur l'impératif de former la jeunesse africaine en matière de la protection de l'environnement de la promotion de la paix et de l'emploi pour qu'elle prenne son destin en même je nous souhaite à entrer et rester dans l'histoire comme des artisans de paix dans le monde entier l'ancien président américain Donald Trump est revenu sous les efforts consentis par son administration pour tenir le monde à l'écart de la guerre réparation des victimes des violences sexuelles en RDC le fonds pour la prise en charge sera bientôt mise en place la commission multisectorielle chargée de ce dossier a eu une séance de travail avec la ministre d'état à la justice rose de la justice objectif faire le point du niveau d'exécution de ce travail conduite par les coordonnateurs adjoints la délégation a présenté à la ministre d'état ministre de la justice rose multisectorielle en charge de la mise en place du fonds de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité la commission a pour mission de préparer le décret loi qui va créer les fonds et travailler sur le projet de loi mettant en place les principes fondamentaux des réparations la création du fonds est importante parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont ensemble ça veut dire au niveau du ministère du budget ils ont besoin d'un fonds qui est créé pour réfléchir sur la dotation du gouvernement en termes de financement c'est la loi qui va en réalité créer et asseoir les principes fondamentaux du fonds d'arève et des principes de réparation que la république est en train de mettre en place le fonds une fois créé va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire en aval pour les victimes qui peut-être surgiront dans l'avenir mais nous partons de 93 jusqu'à nos jours ce fonds a été mis en place pour la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans les cadres entre autres de la justice transitionnelle direction Guémena des sources d'énergie solaire pour ce coin du pays le deuxième vice-président du Sénat Sangouma Temongonde a offert un lot aux autorités traditionnelles les jeunes sportifs ont également reçu des équipements en soutien aux activités de la jeunesse Robert Daï Durant son séjour de deux semaines dans la province du Sud-Oubangui le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangouma Temongonde à échanger avec la population de Guémena sur des questions brûlantes touchant tous les secteurs de la province du Sud-Oubangui le numéro 3 du Sénat s'est dit fier de voir le programme de 145 territoires prendre corps pour lui il faut commencer à la base avec des routes de décès agricoles et des écoles à construire le projet de 145 territoires comme le président le chef de l'État Félix Antoine Tcheseke a déjà mis je pense que dans le récoin ils entendent que ce projet sportif de le jeune âge le deuxième vice-président du Sénat reste convaincu que l'encadrement de la jeunesse est une priorité voilà la raison de son engagement pour les sportifs de Guémena il a offert au football club Salongo de Guémena des équipements sportifs composés de jeux de varieuse et des ballons pour permettre à cette équipe de bien préparer les compétitions sportives qui pointent à l'horizon les jeunes ont réitéré leur soutien inconditionnel au deuxième vice-président du Sénat honorable Sangoma Temongo Nemosai pour cet appui qui vient rehausser les niveaux du football dans la province du Sud-Oubangui des chefs coutumiers ont eux aussi reçu des matériels solaires une source d'énergie plus rentable plus fiable plus propre et qui assure aux bénéficiaires une indépendance énergétique pérenne partout il est passé le deuxième vice-président du Sénat a invité la population du Sud-Oubangui à soutenir les actions du président de la République Félix Antoine Tcheseke de Chilombo tout en condamnant la déstabilisation de l'Est de la RDC par les ennemis de notre pays il demande à tous d'être vigilants l'agence nationale de promotion des exportations investie sur la santé de son personnel désormais ils bénéficieront de soins médicaux au centre médical de la Mongala à Kinshasa un partenariat vient d'être conclu entre les deux parties José Baytuambo c'est un accord c'est un accord qui rassure toutes les deux parties voilà pourquoi le directeur général de l'agence nationale des promotions des exportations et celui du centre médical de la Mongala à pause leur signature au bas de ce document l'ANAPEX veut se connecter au CMM pour le traitement de son personnel une couverture médicale qui concerne notamment le soin pour le laboratoire la pharmacie la chirurgie l'accouchement et autres c'est une couverture de soins médicaux assez rigoureux et compréhensif pour tout l'effectif de la société ANAPEX avec un ayant droit d'un grand nombre d'agents et leurs membres de la famille c'est tout avec l'objectif de donner un bon niveau de qualité de soins pour les agents et leurs membres de la famille pour les années qui suivent la prospection de nos clients on a trouvé que c'était une société très professionnelle rigoureuse qui cherche un bon niveau de soins médicaux pour la couverture ici à Kinshasa qui est conforme avec les services offerts à CMM le directeur général de l'ANAPEX Mike Tambonou Bemba a en présence de son adjoint le professeur Henri Guerin-Dawel de certains agents et cadres de cet établissement salué cette couverture médicale telle que prévue dans leur statut parmi les avantages sociaux en faveur de ces derniers en leur assurant le meilleur soin de santé il s'est dit heureux de mettre ses agents et cadres dans ces conditions éducation consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs c'est le thème principal de la revue annuelle des performances les travaux se tiennent dans la province du Cuillou consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs c'est sous ce thème que se tient 6 à 6 des 3 jours de la revue annuelle des performances aussi provinciales une centaine d'acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation prennent part à cette revue des performances dont la mission est entre autres d'évaluer et de faire les suivis de la mise en oeuvre des réformes et surtout de planifier les activités de l'année scolaire prochaine les directeurs de la province éducationnelle découlent 3 à cette occasion remercier les présidents de la république qui a fait de la gratuité son géval des batailles ceci bien après de féliciter aussi les ministres pour son accompagnement à la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisséreti-Tulombo l'autorité locale à cette occasion a invité à cet effet la famille scolaire de Coulutroix à faire confiance au chef de l'état et à s'éranger derrière sa vision stratégique maintenant on parle de la réforme de la revue année de performance qui ne plie les histoires d'autrefois de la promotion scolaire chose aussi très flattée que les histoires vont dans les bons et on s'attendrait vraiment à un changement très radical le président de la république a pris une décision salutaire pour nos parents il faut tout simplement mesurer l'impact de cette décision par le nombre d'enfants qui sont maintenant acceptés la revue annuelle des performances offre une opportunité à toutes les parties prenantes à l'éducation de réfléchir et d'évaluer toutes les activités que la province éducationnelle a menées au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever cette rencontre a connu la participation des représentants du gouverneur des provinces de l'administrateur des territoires et autres quatre agents de l'enseignement primaire secondaire et technique de Kulu 3 on termine par ces derniers hommages rendus à Pauline Kaboku qui repose désormais pour l'éternité au cimetière de Kimberley dans la province du Congo central elle fut unique femme interprète des malentendants à la RTNC Emanuela commissaire commentaire consternation pleure vive émotion lorsque la dépuit mortelle de Pauline Cynthia Kaboku fait pour la dernière fois son entrée à la cité de la RTNC le directeur général Robert Bellide Bunga et l'ensemble du personnel du média public ont ému à rendre un dernier hommage à l'interprète des malentendants celle qui a tout donné pour rendre agréable le journaux télévisés dans le monde de personnes vivant avec handicap décédée le 4 août 2022 à 40 ans Pauline laisse derrière elle deux orphelines battantes chrétiennes et engagées pour la cause des malentendants elle laisse un vide difficile à combler sa participation active à l'élaboration du dictionnaire en langue des signes congolais reste l'une de ses meilleures réalisations sur la terre des hommes à relever le représentant de la ministre Irène Sambo vice-présidente du réseau des interprètes Pauline Kaboku a passé le clair de sa vie à œuvrer pour la promotion de la langue des signes en RDC des mots chargés d'émotions prononcés par sa fille ont réveillé les souvenirs plongeant l'assistance dans la tristesse pour honorer sa mémoire le directeur général de la RTNC Belide Bunga a déposé une gerbe de fleurs suivie de ses anciens collègues des services à la direction des informations télévisées dans une consternation totale Pauline s'en va après avoir accompli avec joie et bonheur sa mission elle repose désormais pour l'éternité au cimetière des Kimberley Congo central adieu chère Pauline ce journal est terminé merci de l'avoir suivi l'actualité revient dans moins d'une heure à la présentation José Bahitouambo demain 20h Sandra Nyangitabou Sous-titrage ST' 501